Alors voici, bonjour, vous êtes bien sur la petite chaîne Univer Comics, chaîne qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, on est là pour vous présenter des vidéos en un point du mag, 84 pages gratuits chaque mois, à télécharger ou lire en ligne. Et cette semaine, ou plutôt cette fin de semaine, on vous présente X-Men Trading Cards Jim Lee, c'est sorti chez Huggin & Menin, vous avez un joli Wolverine en couverture. Alors c'est un petit format, je vous présente par rapport à ma main, vous voyez, il fait à peu près la même taille. Et c'est dans la collection Petit Pop de Huggin & Menin, et c'est absolument génial. Alors pourquoi c'est génial ? Tout simplement parce que les Trading Cards dans les années 90, autrement dit les cartes à collectionner, c'était un véritable phénomène. Moi j'étais au collège puis au lycée dans ces années-là, on avait vu apparaître deux séries au tout début des années 90, lancées par Marvel. Et puis devant le succès qu'elles avaient rencontré, Marvel avait décidé de lancer d'autres séries plus nombreuses, et cette fois-ci basées sur des épiphénomènes, des familles bien particulières de héros. Et c'est ainsi que les X-Men de Jim Lee ont eu droit à leur série de cartes. Alors Jim Lee c'est une méga star des années 90, il commence sur des titres pas forcément hyper célèbres, comme par exemple le Punisher, mais lorsqu'il débarque sur Uncanny X-Men, c'est une réussite totale. Il est tout de suite repéré comme étant un dessinateur qui parvient à donner un style, un ton totalement inédit aux mutants. J'espère d'ailleurs que vous n'êtes pas embêtés par les bruitons, malgré le micro, parce qu'il y a des chiens qui se mettent à aboyer depuis toute l'heure au milieu des vidéos. Mais bref, je reprends le cours du sujet. Peut-être que vous n'allez pas les entendre, et tant mieux pour vous. Donc ces cartes à collectionner de Jim Lee, elles sont absolument magnifiques. Elles ont marqué littéralement leur époque, et pas seulement impossible d'avoir connu les années 90, c'est le phénomène des cartes à collectionner, sans s'être pris d'affection pour ces objets, qui sont encore aujourd'hui comme quelque chose qui fait partie du mythe des années 90. Alors Jim Lee, là, il est seul à l'ouvrage, autrement dit, il n'est pas ancré par Scott Williams, par exemple, ce qui veut dire que son trait est un peu plus brut que ce qu'on peut voir dans les comics Uncanny X-Men. Et puis ensuite, la série X-Men tout court, qui a été créée sur pièce pour lui, avec Chris Claremont. Et chaque carte est reproduite, donc vous le voyez ici, avec un petit texte explicatif qui permet de la contextualiser. Là, vous avez Iceman, autrement dit iceberg en français. Et puis, vous avez derrière une fiche, la fiche donc avec l'échelle des pouvoirs, le texte original qui avait été publié par Marvel pour expliquer qui sont ces héros. Et puis, la traduction française qui permet de tout comprendre, même si vous n'êtes pas très calé dans la langue de Shakespeare, parce que vous n'alliez pas au collège bosser, vous préfériez jouer aux jeux vidéo, par exemple, et bien voilà, il fallait bosser. Du coup, vous avez besoin de ces traductions, mais Huguen et Meleyn y a pensé, réjouissez-vous. Donc, elles sont toutes là, les cartes mutantes, aussi bien les héros que leurs ennemis. Vous avez Archangel, un peu plus loin, Shatterstar. Allez, je vais passer, on arrive donc aux ennemis. Magneto, par exemple, le plus charismatique de tous ceux que Jim Lee a mis en scène. Et puis, je continue, je continue, je continue, tiens Mystique également. Et j'aboutis aux équipes de l'époque, vous aviez Excalibur, la grande époque, Alan Davis par exemple, le Club des Damnés, ou bien encore le Front de Libération Mutant de Strife. Ça nous ramène à la fameuse histoire qui avait été publiée avec Strife, qui s'appelait X-Cushioner Song, un autre grand moment des années 90. Alors, Huguen et Meleyn ne s'est pas contentés de publier ça comme ça, en vous disant, allez, tiens, hop, c'est fait, achète. Non, 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 ils ont quand même très très bien contextualisé ça. Il y a beaucoup de pages d'introduction, de préfaces, qui sont très intéressantes parce qu'elles vont vous permettre de tout savoir sur le phénomène, comment ça s'est passé à l'époque. Tous les petits détails intéressants qu'on pourrait rêver d'apprendre, et bien vous allez les apprendre si vous ne les connaissez pas encore. Autrement dit, l'ouvrage est remarquable. C'est un cadeau à faire et à se faire pour toutes les personnes, toutes les personnes sensibles aux années 90 et aux X-Men de Jim Lee. Vraiment, vraiment très très intéressant. Moi, j'étais, dès que j'ai appris la nouvelle, je n'avais qu'une seule hâte, c'était de voir ce que ça allait donner. C'est tout vu, quoi. Et c'est une opinion très très favorable, très très positive. J'ai vraiment apprécié ce petit ouvrage dans la collection Petit Pop. Et je suis persuadé que vous allez être nombreux également à l'apprécier. Donc n'hésitez pas, si vous aimez Jim Lee, les X-Men, les années 90, le Professeur X, ou les cartes à collectionner tout simplement. Ça s'appelle X-Men Jim Lee Trading Cards, reproduction de toutes les cartes contextualisées, plus documentées par de très bons textes, sorties chez Hugin et Monin. On vous le recommande chaudement. et à bientôt pour d'autres vidéos comics. Ciao, ciao !